Musique Bonjour, je vous propose une lecture dans le livre pour mieux connaître Jésus Christ, écrit par Ellen White. La crise finale Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Jérémie 30, verset 7 L'accomplissement des signes des temps nous donne la preuve que le jour du Seigneur est à la porte. La crise s'avance graduellement sur nous, le soleil brille dans le firmament accomplissant sa course habituelle, et comme de coutume, les cieux racontent la gloire de Dieu. Les hommes mangent et boivent, plantent et construisent, se marient et donnent au mariage. Les marchands achètent et vendent. Les amateurs de plaisir vont aux courses de chevaux, remplissent les théâtres et les tripots. L'excitation atteint son apogée et cependant, l'heure du temps de grâce touche à sa fin. Bientôt, le sort de chacun sera décidé pour l'éternité. Satan voit que son temps est court. Il a mis ses agents à l'œuvre pour que les hommes soient séduits, trompés, occupés, endormis, jusqu'au moment où le temps de grâce aura pris fin et où la porte de la miséricorde sera fermée pour toujours. L'époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu, va bientôt commencer sur nous. Il sera alors nécessaire de posséder une expérience que beaucoup sont trop indolents pour acquérir. Maintenant, tandis que notre sacrificateur fait l'expiation pour nous, nous devrions chercher à devenir parfaits en lui. Notre Seigneur n'a pu être amené à pécher sur un seul point même en pensée. Or, Satan trouve en quelques recoins du cœur des hommes un endroit susceptible de devenir son pied à terre. Quelques désirs mauvais par lesquels il peut affirmer son pouvoir. Mais le Christ déclarait, « Le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Satan ne trouva rien dans le Fils de Dieu qui lui aurait permis de remporter la victoire. Le Christ avait gardé les commandements de son Père et il n'y avait pas en lui de péché dont Satan aurait pu se prévaloir. C'est la condition dans laquelle doivent se trouver ceux qui affronteront le temps de trop. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Il crie vers les cieux en haut et sur la terre pour juger son peuple. « Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Priez avec moi en ce matin. Dieu éternel, en ce matin humblement nous venons à tes pieds, le cœur reconnaissant de la vie que tu nous accordes. Tu nous fais grâce, Père éternel, et c'est un jour nouveau que tu nous donnes pour que nous ayons l'opportunité de nous approcher de toi et de délaisser nos péchés. En ce matin, tu nous rappelles, Père éternel, que le temps de grâce prendra bientôt fin et le grand jour approche où tu vas juger ton peuple et nous devons être prêts. Oui, ce sera un temps d'angoisse pour Jacob, un temps, Père éternel, où ton peuple sera dans le questionnement de savoir s'il est ou pas sauvé. Et en ce matin, Père éternel, nous comprenons que les temps sont courts. Nous comprenons, Père éternel, que si nous gardons l'esprit du monde, eh bien nous ferons comme les autres. Nous allons vendre, acheter, nous occuper des choses temporelles en oubliant, Père éternel. C'est cet avenir éternel que tu nous promets. Tu viens, Père éternel, et tu ne restes pas en silence. Tu nous demandes simplement d'être prêt. Je te prie, Père éternel, de nous préparer pour ton retour, mentalement, physiquement, spirituellement, Père éternel, et que notre condition ne soit pas honteuse devant ta face, mais que nous soyons aptes à affronter et ce temps de trouble. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, soyons fidèles, car notre Maître ne tarde pas à venir et le jugement est proche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada